Ce regard scrutateur a fini par les emprisonner dans l'imaginaire des autres et dans une recherche éperdue d'une reconnaissance par les autres. Cette quête d'identité, de dignité et de reconnaissance est au cœur des débats dans les différents pays d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, des Caraïbes, de l'Océan Indien, et le Canada ne fait pas exception. La plupart de ces préjugés ratios sur les Africains et les Afro-descendants prennent leur source dans cette croyance encore profondément ancrée que l'Afrique est un continent sans histoire et sans civilisation. Celui-ci est souvent associé à la nature, aux animaux, bref, à la vie sauvage. Vous avez pu le voir dans toutes les chaînes de télévision. Dès que l'on trouve des traces, et notamment des vestiges en pierre montrant un degré de sophistiqués des civilisations, le réflexe est de vouloir chercher une origine extra-africaine. Les pyramides d'Egypte ? Non, c'est trop monumental pour que ce soit l'œuvre d'Africains. La statutaire figurative des masques qu'on y fait ? Non, c'est trop bien fait pour être réalisé par des Noirs. Il faudrait trouver une influence européenne, grecque peut-être ? Les civilisations chrétiennes et musulmanes de l'Océan de la Corne de l'Afrique ? En Éthiopie, en Somalie, au Soudan ? Oh, ce doit sûrement être l'œuvre des Coptes, des Arabes ou des Persons venus de l'autre côté de la Mierouge ou de l'Océan Indien. Le refus systématique d'une culture et d'une civilisation digne d'admiration à l'Afrique a lui-même une longue histoire. Comme on le sait, c'est un préjugé qui a été méthodiquement construit pour justifier la traîne négrière, l'esclavage et la colonisation, qui sont aujourd'hui reconnus comme un crime contre l'humanité. Certes, la traîne négrière et l'esclavage sont abolis et les Africains se sont libérés du jour colonial, mais les discours développés pour les légitimer ont survécu à cette évolution. Ils se sont sédimentés dans les inconscients et continuent à polluer encore les esprits en nourrissant le racisme ordinaire contre les personnes d'ascendance africaine partout dans le monde. Ces discours ne relèvent pas seulement de l'ignorance. Ils participent d'une idéologie dont le but est de fournir une explication logique à des systèmes d'oppression. Cet discours est repris, il a été légitimé par des gens très cultivés, comme par exemple le philosophe Hegel, Victor Hugo, Voltaire, pour ne citer que quelques-uns des grands esprits de leur époque. Cet discours emprègne les milliers d'écrits, de films, d'articles, de reportages produits depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours et qui constitue ce que l'on a appelé la bibliothèque coloniale. C'est un mot des décrétions racistes sur l'Afrique et les Africains qui sont encore aujourd'hui offerts à nos enfants, à vous les jeunes générations, et qui perpétuent ces préjugés. Quand bien même l'histoire de l'Afrique est enfin reconnue, elle est souvent réduite à des histoires de tribus, de chefferies et donne une importance disproportionnée à la période coloniale, c'est-à-dire à la pénétration des Européens en Afrique. C'est contre ce déni d'humanité, de dignité d'histoire, que des intellectuels et activistes africains et afrodescendants se sont mobilisés depuis longtemps, depuis la révolution haïtienne en 1804, pour dénoncer avec force et intelligence ces préjugés en utilisant les ressources de la connaissance scientifique. Les héritiers de cette résistance et de cette lutte pour l'humanisme et l'universalité des droits d'homme humain, ce sont des personnages illustres dont vous connaissez certains, du Bois, Marcus Garry, Malcolm X, Martin Luther King, Nelson Mandela, Franz Fanon, Aimé Césaire, Kwame Nkrumah et Bob Marley. La liste est longue et je vous laisse la compléter vous-même. C'est aussi pour déconstruire ces préjugés que l'UNESCO a lancé deux projets importants qui ont porté un autre éclairage, le projet de l'histoire générale de l'Afrique et le projet de la route de l'esclave. J'ai l'honneur d'être le coordinateur de ces deux projets et c'est à ce titre-là que j'ai le plaisir de participer à cette importante initiative du Mois de l'Histoire des Noirs que le Canada célèbre chaque année. Le Mois de l'Histoire des Noirs s'inscrit parfaitement dans les objectifs de ces deux projets. Juste pour vous rappeler, les objectifs de l'histoire générale de l'Afrique a été d'offrir une perspective africaine de l'histoire des indépendances africaines. Cette édition du Mois de l'Histoire des Noirs consiste aussi avec la proclamation par les Nations Unies de la décennie des personnes d'ascendance africaine qui commencera le 1er janvier 2015. Durant ces dix années, 2015-2024, les gouvernements, les parlements, les organisations de la société civile, mais aussi les universités, les écoles, les artistes, les médias seront invités à unir leurs forces pour initier des programmes en vue de promouvoir les contributions des Africains et des personnes d'ascendance africaines au progrès de leur société. Dans cette perspective, nous serions heureux de poursuivre la collaboration que nous avions commencée avec les CPO, avec les écoles qui participent à ce concours qui s'est gagné. Je voudrais terminer mes propos en paraphrasant Jean-Paul Sartre, le célèbre intellectuel français qui a beaucoup écrit et qui s'est beaucoup battu pour la dignité humaine. Il a dit « L'important n'est pas tant ce que l'on nous a fait, mais ce que nous faisons de ce que l'on nous a fait. » C'est une extraordinaire invitation, à mon avis, à unir nos forces pour faire de cette histoire tragique qui nous a divisés, déchirés, une opportunité pour célébrer la résilience de ceux qui ont souffert, la diversité culturelle qu'elle a produit et pour préserver ce qui nous unit tous et qui a été régné par ce système d'oppression, notre humanité commune et nos aspirations à vivre libres et dignes. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.